Jean-Marc, notre body journaliste, est vert. Il a rendez-vous avec l'un des humains les plus étranges de la planète, l'abominable Lizardman. Il y a 20 ans, le gentil Eric Sprague abandonne son doctorat en philosophie pour se lancer dans un projet fou. Devenir à coups d'aiguille à tatouer et de bistouri l'homme lézard. Aujourd'hui à 40 ans, ce texan couvert d'écaille de la tête aux pieds a achevé son rêve. Mais dis-moi Lizardman, si je te coupe la queue, elle repousse ? Je ne sais pas si on l'a déjà coupé mais en tout cas elle n'a jamais repoussé en supposant que j'en ai une. Pour se transformer en lézard humain, Eric n'a pas lésiné sur les moyens. Il a investi 250 000 dollars pour se faire tailler les queunottes en pointe, couper la langue en deux et il a passé plus de 700 heures chez le tatoueur. Un ravalement du sol au plafond qui lui vaut d'être propulsé au top du panthéon des heavy mods, ses accros des modifications corporelles lourdes qui font rêver tous les percés de la planète. Depuis Samu, Eric est un monstre bien dans sa peau. J'essaie d'apporter l'étrangeté au monde de façon positive. Un monstre ne se définit pas selon son anormalité. Un monstre impose sa propre anomalie. Parfois les gens te montrent du doigt. Ils te disent « ce que tu as fait là c'est mal, c'est horrible ». Là je me dis « rien ne me ferait plus plaisir qu'il reste loin de moi ». Je serais de toute façon jamais ami avec ces gens. Même si j'avais aucun tatouage, je ne serais jamais ami avec quelqu'un qui a ses préjugés pleins de haine. Je ne veux pas de ces gens autour de moi et si mon apparence les tient à distance, tant mieux. Avant d'être l'Isermann, Eric s'imaginait prof de philo. Amateur de déguisement, il a réfléchi trois ans avant de sauter le pas, abandonnant progressivement le monde des normaux en conservant le visage pour la fin. Et un beau jour, Eric est passé de l'autre côté, devenant pour le reste de sa vie un monstre de foire. Là où j'ai grandi, c'était la campagne profonde. 1500 habitants, mais des dizaines de milliers de vaches. J'ai grandi avec seulement trois chaînes de télé, dont une qui venait de la frontière canadienne. J'avais bien entendu parler des tatouages avant, mais je n'en voyais pas tous les jours. À l'université, par contre, il y en avait partout. Et là, j'ai commencé à me documenter. À la librairie de la fac, j'ai trouvé un livre sur le tatouage japonais. Et ça m'a fait voir ça comme un art. Je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu jusque-là. Avec mon expérience limitée aux États-Unis, où on se fait tatouer un truc par-ci, un truc par-là. Je voyais des corps entièrement tatoués de façon thématique. Je ne voulais pas d'un grand tatouage japonais parce que ça ne me correspond pas. Je ne suis pas japonais, je n'ai pas de connexion avec cette culture. Mais j'en aimais le principe, la théorie qu'il y avait derrière. Je me suis dit, d'accord, je veux faire ça, mais je veux le faire d'une façon qui me corresponde. Et je me suis inspiré du cirque et des artistes de sideshow. Les monstres de foire, Comme ici, dans l'incroyable Freaks de Todd Browning en 1932, ils vivaient de leur difformité en titillant les fantasmes des spectateurs. Jusqu'à leur interdiction dans les années 60, pour cause d'exploitation de la personne humaine, ils étaient les héros des sideshows. Organisés en troupes, ils plantaient leur tente à l'ombre des grands cirques qui parcouraient l'Amérique. Pour les historiens, c'est dans ces spectacles de masse, entre monstres, strip-tease et vaudeville, que sont nés les films de genre et la télévision. Eric, lui, a choisi les hommes reptiles qu'on retrouve sur ces bannières de sideshow des années 30. Le défi pour moi, c'était de passer de pas de tatouage du tout à « je vais me tatouer tout le corps ». C'est un peu comme dire « j'ai jamais couru de marathon, mais je vais courir un super marathon ». Je ne savais pas vraiment quel genre de type j'étais. Alors, au cas où j'aurais été du genre à ne pas supporter les tatouages, je me suis dit « je vais commencer par m'en faire un dans le dos, et si j'arrive à gérer ça, je continue ». J'avais le projet final en tête, mais je l'ai fait en plusieurs étapes. À n'importe quel moment, si j'avais pensé « oh non, là, c'est trop », j'aurais pu dire « ok, j'ai fait ce que j'ai pu, et je garde quelque chose qui marche comme il est ». Même si ce n'est pas le grand projet. Dans les fêtes foraines, comme ici au Coney Island de New York, les hommes atteints de difformités de naissance n'étaient pas les seuls à s'exhiber. Sur les planches, on retrouvait aussi ceux qui avaient choisi de se transformer en bêtes de foire, comme le grand Omi. Comme lui, se produisant dans le monde entier, Eric est un show à lui tout seul. C'est intemporel. Tous ces numéros, comme les avaleurs de sabre ou la planche à clous, existent dans le monde entier depuis des milliers d'années. De temps en temps, il y en a qui disent « oh non, encore la planche à clous », mais ça marche depuis des milliers d'années, il y aura toujours des gens qui aimeront ça. Il suffit de trouver la bonne façon de le faire et comment l'adapter selon ton époque. Aujourd'hui, c'est le cirque des temps modernes qui emploie Eric. Depuis presque un siècle, comme ici à la télévision, les productions Ripley's partent à la recherche d'histoires incroyables mais vraies. Avant sa mort en 1949, le dessinateur Robert Ripley aura parcouru toute la planète jusqu'à rencontrer les terribles réducteurs de tête Givaro en Amazonie, fournissant plus de 100 000 planches de BD au grand quotidien américain. Aujourd'hui, la marque « Believe it or not », incroyable mais vrai, est déclinée en livres, programmes télé et musées. « Lizardman » en est devenu l'ambassadeur international comme 20 ans plus tôt Jack Palance. « Je dois énormément à Ripley. J'existe grâce à lui. Quand j'étais gamin, je me suis intéressé aux trucs bizarres, aux artistes de cirque, parce que je les avais vus dans l'émission de Ripley. Je les ai découverts à la télé et dans les livres. Et là, j'ai réalisé que je n'aimais pas seulement lire des trucs sur ces performances bizarres, comme la plupart des gens aiment le faire. Beaucoup de gens vont voir les acrobates ou les cracheurs de feu, mais ils ne veulent pas pour autant le devenir. Mais moi, j'aime les regarder. Et j'ai découvert enfant que je voulais en être un moi-même. En 2010, invité dans tous les grands festivals de rock, Lizardman a monté son propre groupe, Lizard Skinnard. Et cerise sur le gâteau, il s'offre un jumeau de cire au musée Ripley d'Hollywood. Décidément, les monstres ne font plus peur à personne. J'ai parlé avec les gens là-bas. Ils ont commencé à en construire plus. Mon armée prend forme. Je vais bientôt conquérir le monde. Les vieux sideshows étaient repliés sur eux-mêmes. Ils étaient les seuls à s'accepter les uns les autres. Genre, tu aidaient d'autres. C'était nous, les artistes des sideshows, contre les villageois. On est unique et ces gens sont différents de nous. Et les gars des villes disaient « Ah, voilà les gens du cirque, on n'a rien à voir avec eux ». Aujourd'hui, il s'agit toujours de confronter les gens à des choses étranges et différentes dont ils n'auraient jamais eu connaissance. Mais ce n'est plus dans le sens de « Hé, je suis différent de toi », mais plutôt de « Voilà ce qui est possible ». C'est passé de « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça existe ? » Regarde à « Regarde tout ce que tu peux faire ». Regarde à « Qu'est-ce que c'est possible ». Regarde à « Qu'est-ce que c'est possible » à écoutez Ville.